... Stéphanie Meopat, bonjour. Vous publiez aux éditions Don Quichotte le Joker des Puissants avec ce sous-titre Le Grand Roman de la Cour Pénale Internationale. Alors dans ce grand roman de la Cour Pénale Internationale ça commence d'abord par une très belle histoire qui est 2002 l'installation de la CPI après des années de bagarre diplomatique et puis plus on lit votre livre et plus on est désespéré par ce que vous nous racontez parce qu'on saisit progressivement que cette CPI est devenue une sorte de grand désastre. Alors quel est ce constat et pourquoi est-il aussi rude ? Alors effectivement un grand désastre dans le sens si on prend le bilan de cette Cour en 13 ans elle a jugé 3 personnes sur ces 3, une a été acquittée il y a une trentaine de personnes qui sont poursuivies par cette Cour 8 enquêtes sont conduites en Afrique donc le bilan factuel est assez léger. Mais au-delà de ça ce qu'on peut constater c'est que cette Cour pour pouvoir fonctionner a besoin de la coopération des États et à partir de là pour pouvoir conduire ces enquêtes pour pouvoir arrêter les suspects elle a besoin de cette coopération et pour pouvoir obtenir cette coopération et bien elle a cédé en fait aux puissances. Les diplomaties au moment où ils ont adopté ce traité qui allait créer cette Cour pénale internationale il y avait un côté idéologique on était plutôt favorables à l'idée de mettre fin à l'impunité à l'idée de poursuivre les auteurs de génocides, crimes contre l'humanité et de crimes de guerre mais il y avait aussi bien sûr un second volet qui était chaque État va pouvoir faire avancer ses propres intérêts. Alors il y a toujours eu quand même une opposition farouche des États-Unis contre l'installation de ce concept de justice internationale et de cette institution mais on avait beaucoup parlé à l'époque de cette opposition des États-Unis et on s'aperçoit qu'effectivement il y a également énormément d'autres États qui ont des stratégies un peu plus souterraines mais qui visent aussi à fragiliser au maximum cette CPI. Oui en tout cas qui visent à se l'approprier à l'utiliser pour leurs propres intérêts c'est le cas de la France c'est le cas par exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a coopéré pour renvoyer Laurent Babaut à la haie mais qui ne coopère plus pour la suite des enquêtes qui éventuellement pourraient aboutir sur des mandats d'arrêt contre des partisans du clan Ouattara. On le voit aussi avec la République démocratique du Congo on le voit avec différents États qui se servent de cette Cour pour servir leurs propres intérêts et cette Cour au lieu de s'engager dans ce bras de fer que lui proposent les États finalement au lieu de résister à ce que veulent les États et bien cette Cour finalement y adhère parce qu'elle a peur parce qu'elle craint que les États finissent par la déserter par ne plus du tout coopérer avec elle par ne plus financer son budget par exemple et parce qu'elle recherche une certaine légitimité donc elle adhère à ce qu'ils veulent. Je peux vous donner un exemple il y a eu plusieurs miliciens de l'est du Congo qui ont été poursuivis c'est une guerre, enfin plusieurs guerres qui ont duré plus de dix ans avec plus de trois millions de morts et il y a plusieurs puissances régionales qui sont impliquées l'Ouganda, le Rwanda le Congo lui-même est impliqué dans les crimes contre l'humanité qui sont commis là-bas et la Cour a poursuivi de petits chefs de milice sans prendre toute la mesure de ce conflit c'est-à-dire que en fait toutes les affaires sont vues un peu par le petit bout de la lornette on regarde, on cerne les crimes et c'est comme ça que politiquement en fait la Cour, enfin c'est comme ça qu'elle pose des actes politiques c'est-à-dire que oui elle s'engage sur le Congo mais elle n'inquiète ni les autorités rwandaises ni les autorités ougandaises ni les autorités congolaises on poursuit de petits chefs de milice elle inquiète les chefs de milice voilà l'équilibre régional n'est jamais interrogé ou remis en cause éventuellement par ces enquêtes pas du tout donc et on retrouve en fait cette même logique sur d'autres affaires et notamment sur la Côte d'Ivoire sur la Centrafrique, etc. toujours cette logique de bien sûr on va poursuivre des miliciens qui ont une responsabilité dans ces guerres mais ce ne sont pas les principaux responsables ce qui était quand même le but à l'origine de cette justice pour suivre les plus hauts responsables les chefs d'État, chefs d'État-major, ministres, etc. donc on va poursuivre soit des opposants qui sont un petit peu dérangeants soit des petits chefs de milice mais on n'inquiète jamais les États alors ce que l'on découvre dans votre livre c'est que cette CPI n'a finalement pas véritablement de moyens d'enquête c'est-à-dire d'enquêteurs de personnes à envoyer sur le terrain à faire ce travail d'enquête et ne cesse de s'en remettre justement à la coopération des États membres qui, où le biais politique est chaque fois évident ou alors à des ONG qui elles aussi sont dans une relative faiblesse donc c'est ça qui est très surprenant c'est l'établissement des faits reste quand même très fragile et c'est une spécificité de la Cour pénale internationale tous les autres tribunaux ad hoc pour le Rwanda, la Sierra Leone, l'ex-Yougoslavie ont tous conduit des enquêtes en envoyant des enquêteurs sur le terrain et ils avaient eux aussi besoin de la coopération des États puisque ces enquêteurs qui viennent de la justice internationale n'ont pas autorité pour enquêter dans un pays qui est un pays souverain et là du côté de la Cour il y a eu justement cette tendance des premiers procureurs à dire apportez-moi les preuves et à dire ça à la fois aux ONG mais aussi au gouvernement donc à attendre en fait qu'on leur apporte les preuves à la haie donc le résultat c'est d'abord qu'il y a beaucoup d'affaires qui se sont effondrées beaucoup de non-lieu qu'un acquittement sur trois jugements donc ce sont des enquêtes très faibles et puis surtout pour l'établissement des faits pour ce qu'on attendrait logiquement d'une cour de justice c'est assez surprenant Alors une institution comme ça elle s'incarne évidemment par ses dirigeants et quand même un des acteurs principaux qu'on découvre avec une certaine stupéfaction c'est le procureur général l'argentin Luis Moreno Campo qui a été pendant neuf ans donc à la tête et à l'initiative sur ses enquêtes et on découvre quelqu'un qui quand il ne fait pas de la communication fait du petit opportunisme politique mais finalement fait un peu tout et rien sauf son travail pour schématiser à l'extrême qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un tel loupé dans ce casting des dirigeants de la CPI ? Parce qu'en fait ce sont les états qui élisent le procureur donc les états membres de la cour ceux qui ont ratifié son traité et quand ils ont cherché à élire le premier procureur ils cherchaient à la fois quelqu'un un procureur qui allait conduire les procès et faire marcher cette cour mais en même temps ils cherchaient quelqu'un qui allait attirer les Etats-Unis dans le giron de la cour ils essayaient de séduire les Etats-Unis d'essayer de ne pas les inquiéter puisque les américains ont peur en fait que leurs soldats ou que leurs politiciens se retrouvent un jour devant des juges internationaux sur lesquels ils n'auront plus la main et donc ils ont choisi un procureur qui était plutôt on savait qu'il était plutôt favorable aux Etats-Unis et qu'il n'aurait pas peut-être ce courage d'aller contre et d'engager ces poursuites comme on aurait pu l'attendre d'un procureur plus classique Oui mais je dirais que c'est bien pire que ça parce que cet homme est finalement très contesté en interne très contesté entre autres par un magistrat français Claude Jordat qui fait un scandale à un moment donné il semble quand même ce qu'on lit entre les lignes de votre livre c'est que je n'ai vraiment pas le moindre de la corruption il est d'un opportunisme incroyable où si je comprends bien il décide d'inculper le président soudanais Omar El-Bechir pour se sauver lui-même d'un scandale sexuel en termes de calendrier enfin c'est un personnage absolument incroyable Effectivement oui et c'est un personnage qui n'avait pas enfin qui n'est pas un bon juriste qui n'est pas un bon enquêteur il avait travaillé avant en Argentine et bon certains témoins de ce qu'il avait fait à l'époque contestent en fait ses qualités de procureur donc oui effectivement c'est un personnage qui était beaucoup plus médiatique qu'autre chose qui a en fait ciblé sa politique sur la coopération avec les États c'est-à-dire être main dans la main avec les États ne pas leur faire peur et puis sur la communication c'est un personnage qui n'était pas très profond et pas très attaché sur le fond à son mandat donc voilà et ça ça a marqué les neuf premières années de la Cour alors quand on parle Cour pénale internationale donc justice internationale on s'attendrait évidemment à ce que cette CPI soit saisie de là où est le chaos du monde aujourd'hui c'est-à-dire ces dernières années c'est-à-dire l'Afghanistan l'Irak et aujourd'hui bien sûr la Syrie or elle n'est présente dans aucun de ces dossiers pourquoi ? alors sur la Syrie elle n'a pas compétence puisque la Syrie ne fait pas partie de la Cour donc elle n'a pas compétence mais en revanche par exemple elle pourrait enquêter sur les actes de Daesh puisque certains crimes sont commis par des ressortissants d'États membres de la Cour des Français des Jordaniens des Tunisiens etc. donc dans ce sens-là elle pourrait s'y intéresser et pour l'instant elle ne le fait pas il y a eu une réponse de l'actuel procureur qui a été ce sont des cas en fait trop les combattants étrangers s'est un peu rentré par la petite porte dans l'affaire syrienne donc je veux éventuellement que le Conseil de sécurité me saisisse mais sinon je n'irai pas voir en Syrie ce qui se passe sur l'Afghanistan il y a ce qu'ils appellent un examen préliminaire bon c'est un peu de la poudre aux yeux en tout cas jusqu'ici puisque ça consiste un peu à montrer que la Cour n'enquête pas uniquement sur le continent africain mais qu'elle s'intéresse aux crimes commis par ailleurs dans le monde donc il s'agit aussi pour cette CPI quand on parle de l'Afghanistan et de l'Irak de ne surtout pas embêter les Etats-Unis puisque vous écrivez la CPI est devenue une arme diplomatique au service des puissants c'est une justice borgne qui condamne les crimes des peuples en déroute et non ceux des puissants alors comment comment aujourd'hui sauver cette institution est-ce qu'elle est sauvable est-ce qu'elle est sauvable voilà c'est peut-être la question en fait il y a la justice en général c'est beaucoup plus que la Cour pénale internationale et on a placé la Cour pénale internationale au cœur de ce système mais renaît peu à peu l'idée de créer des tribunaux ad hoc comme le Rwanda voilà et on parle actuellement par exemple de créer un tribunal sur la Syrie il y a des projets sur le Kosovo enfin bon il y a différents projets qui sont en cours et peut-être faut-il placer la CPI un peu pas au cœur de ce système mais comme l'un des éléments de ce système ce qu'elle permet on va dire la seule chose qu'elle permet véritablement de changer c'est que les États pour ne pas elle n'intervient qu'en dernier recours en fait donc si les États ne jugent pas sur leur propre territoire donc au fur et à mesure du temps les États adaptent leurs codes pénaux essaient de poursuivre d'engager des poursuites sur leur propre territoire là elle a une utilité parce qu'elle fait changer le droit parce qu'elle fait un peu bouger les choses dans les différents pays peut-être ne faudrait-il la garder et la laisser sur ce seul rôle-là et puis bien relancer une justice internationale avec des tribunaux ad hoc et puis des commissions vérités qui sont ces commissions comme il y a eu en Afrique du Sud qui ne sont pas forcément avec une idée de punition mais plus une idée de réconciliation et de vérité sur les événements qui se sont passés et finalement dans beaucoup de pays c'est peut-être la meilleure solution pour passer de la guerre à la paix pour être dans cette période de transition et essayer ce qui a été plutôt réussi au Rwanda ça a été réussi au Rwanda ça a été en Afrique du Sud D'accord Stéphanie Maupas merci beaucoup Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada